le code html est le code html le code html est le code html Color, on a encore une couleur, maintenant la couleur orange, point virgule, enregistrer, actualiser la page. Pour l'instant, on a une fois le curseur qui trouve la balise H2, qui applique l'effet de l'Hover, on a un navigateur. Le nom de l'Hover, c'est un pseudo-classe, une remarque qui est plusieurs pseudo-classes, on veut juste un exemple. On a un exemple qui est le pseudo-elements, donc on a une balise style, on a un élément P, on a un exemple P, deux points, on a une première lettre, accolade ouvrante, accolade fermante, on va appliquer le même code que l'on a, on a appliqué à la H2. Ctrl-C, Ctrl-V, enregistrer, on a actualiser la page remarque ou résultat, le code, on a appliqué à la première lettre, le paragraphe. Par conclusion, on a une pseudo-class, pseudo-elements, on a un pseudo-class qui est appliqué à la balise, comme là, mais le pseudo-elements qui est appliqué à la une partie de la balise qui signifie le résultat, la first-letter. On a un principe, nous avons un exemple de la pseudo-class, car il y a plusieurs pseudo-elements au first-letter, on a un exemple, on a un petit tableau, le titre pseudo-elements, il y a cinq points, first-line, first-letter, sélection, before-after, on a un exemple, étape par étape. On a déjà noté pas de plus-plus, on a supprimé le code, on a enregistré, mais on a appliqué à la deuxième étape. On a actualisé ça, c'est bon. Premier point, first-line, on a appliqué à la paragraphe. Alors, on a appliqué à la balise, style ou style, p, deux points, deux points, écriture du pseudo-élément, first-letter, on a bad line, à collède ouvrante, à collède fermante. Comment tu peux le code CSS ? Une remarque, on a deux points, deux points. L'ancienne écriture du CSS ou CSS2, qu'on a deux points, alors que p, deux points, first-line. On a un CSS3, p, deux points, deux points, on a bad, first-line. Le code CSS, on a un exemple, background color, orange, enregistré, actualisé, où on a l'effet, et le code CSS est appliqué à la première ligne des paragraphes. On a un peu de la largeur de la page, là, où on a un code, on a appliqué à la première ligne des paragraphes. On a un point fort, on a un first-line, on a pseudo-éléments. Deuxième point, first-letter. On a un point fort, on a un line, on a un remplacer la lettre, enregistré, actualisé, et on a un code, on a appliqué à la première lettre des paragraphes. C'est la vantage, c'est la first-letter. Troisième point, on a un sélection. Au cours de sélection, une fois qu'on a un navigateur, on a un sélection, la couleur par défaut, c'est le bleu. Au cours de l'écriture, on a un orange, on a un écriture, etc. Puis, deux points, deux points, on a un site de première lettre, on a un exemple, c'est la sélection, etc. Enregistré, on a un actualisé la page, on a un test, aucun effet, on a un test par défaut, et là, on a un autre solution. On a un site de référence, le webw3schools.com, sur la partie CSS3, on a un exemple, on a un type de référence, la table, on a des propriétés, on a des navigateurs, un exemple, animation, qui est la propriété animation, applicable, internet explorer, la version 10, on a fait la ligne, Firefox, la version 16, Chrome, c'est applicable, mais il y a une écriture, il y a un type, l'application, c'est la écriture, il y a un exemple, le background clip, il y a un exemple, il y a un exemple, un autre exemple, Safari, il y a un exemple, il y a un écriture, On a maintenant le préfixe. Cette écriture s'appelle préfixe. On a appelé Firefox-moz, Chrome-webkit, Safari-webkit, Opera-webkit. On a appelé des préfixes qui sont des propriétés ou des pseudo-éléments pour qu'ils se trouvent dans les préfixes. On a maintenant deux pages. On a appelé les préfixes MS, Internet Explorer, MoZ, Firefox-webkit, Google-Safari, Opera-webkit. On a le même site. On a le deuxième onglet. On a le même site W3Schools.com. Sélection sélecteur. On a le pseudo-éléments compatibles avec les navigateurs, à l'exception de lhl-fifox, les chassins, on a le préfixe, les voix--moz. Donc, jeацианию, à l'épOOF, on a le deuxième type de palettes. L'obté, à l'ép rememora, il y a un 8. On a l'épisode, mais on n'a pas le deuxième. On a un zone de segura en organisation. On a tapé plus haut en bas 성parnet. On va acheter parce que cette clé en anglais, on va atteindre lesstillants. mais il y a un autre écrivain avant et après donc on va tester BEFORE on va tester le code on va tester le code on va tester le code BEFORE mais on va tester le code H2 donc on va effacer le code on va tester le code H2 deux points BEFORE accolade ouvrante accolade fermante il y a deux écritures la première écriture content 2 points double code point virgule il y a un texte un caractère supposons étoile enregistrer on va actualiser la page il y a un test ajouter le contenu il y a un texte il y a un texte avant le titre il y a un texte il y a un texte exemple enregistrer actualiser il y a un texte en même temps vous pouvez appliquer la couleur rouge enregistrer actualiser la page il y a un texte 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 enregistrer actualiser la page il y a un texte par� il y a un texte un texte il y a un texte et on voit la deuxième il y a un texte il y a un texte il y a un texte ceci il y a un texte un texte Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, point virgule, nous allons ajouter une image. Nous devons réduire l'achat. Dans le dossier, nous avons un pseudo-element qui nous a téléchargé dans le site dialectxuto.com où il y a des fichiers d'exercice. Et dans le cas, il y a l'image, flash.png. C'est juste une petite image. Nous devons copier le nom de l'image. Nous avons déjà un notepad plus plus. Nous aurons ici, dans l'Url, nous allons cliquer le nom de l'image, enregistrer. Nous allons actualiser la page. Le résultat, c'est que l'image est appliquée avant l'image. C'est l'image qui nous a téléchargée. 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 Le lien qui nous a téléchargée, c'est l'image qui est le même effet. Mais l'image va être dans l'arrivée ici. Comme je vous ai dit, nous avons vu la vidéo sur le pseudo-element. Nous allons voir la vidéo sur le pseudo-class.